Les tartarets, d'après ce que j'ai su, ça a été créé dans les années 70. Au tout début, je crois que ce n'était pas que des logements sociaux. Donc il y avait des fonctionnaires qui y vivaient, il y avait de tout. Et je ne comprends pas comment il y a eu toute cette transition qui a fait qu'on en est arrivé à un stade où on s'est dit que les tartarets, c'était très négatif. À l'époque, c'était génial. On pouvait discuter avec les voisins, on pouvait frapper chez la voisine. Dans les bâtiments, on avait portugais, on avait français, on avait algérien, on avait cabile, on avait africain, on avait de tout. Il nous reste deux français, même trois avec nous, si je veux dire ça. Aujourd'hui, à vous dire la vérité, je suis en train de chercher un autre logement. Quand on dit qu'on habite à Corbeisson, souvent les gens vont nous dire « Ah, les tartarets ! » Ça cristallise dans l'histoire de la ville des choses assez négatives, malheureusement, qui ont existé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi important. Mon fils qui fait du basket depuis cette année aux tartarets, il y a vraiment la volonté de mélanger, d'encourager cette mixité. J'aime bien être au tartarets, parce que c'est une ville que je me sens bien dedans. Au niveau des études de mon fils, j'étais au premier ici, au collège juste à côté. Il y a le mixage, il y a le métissage. On a respecté les devises de la France, la liberté, l'égalité et la paternité. Je m'appelle Skena Foutem Sariz, j'ai 14 ans. J'ai grandi au tartarets depuis que je suis née. Je m'appelle Jessica Messaibo, j'habite à Corbeille-Essonne depuis 2010. Arabe Samy, j'ai 17 ans. J'habite au quartier des tartarets à Corbeille-Essonne et je suis lycéen au lycée Robert-Douaneau. Je m'appelle Aruna Kamara, 41 ans, plombée chauffagiste et habitant à Corbeille-Essonne, au tartarets. J'ai toujours vécu depuis pas mal d'années côté Essonne. J'avais dit à mon mari, jamais Corbeille-Essonne. Je suis rentrée du bureau, il y avait un prospectus pour Corbeille-Essonne. Troisième jour, il y avait toujours le prospectus quand je rentrais du travail. Je lui ai dit, bon, tu veux y aller, on va y aller. Je fais tout à pied, j'ai la pharmacie, j'ai une boulangerie, il y a un cabinet médical. Je lui ai dit qu'en fait, nous on est très bien, on ne regrette pas notre choix. J'ai mis ma fille au monde, elle a grandi ici, elle a tous ses amis ici, elle a tous ses repères ici. Donc je me retrouve dans les tartarets, c'est comme j'étais en Côte d'Ivoire. C'est familial au fait. T'as tout ici, t'as le maïs, t'as toutes les vendeuses. Quand je pense tartarets, je pense à une communauté, des mamans, des jeunes qui ont l'habitude de vivre ensemble. Je vois plus les quartiers comme des mini-villes, on va dire. Corbet, ce n'est pas vraiment une ville réunie. Il y a beaucoup de différences entre quartiers. C'est un quartier qui est complètement à part, déjà décentré, il est en périphérie de ville. Les élèves ne sortent jamais du quartier, très rarement. Ils pensent que quand ils quittent les tartarets, ils rentrent dans une autre ville, ils rentrent à Corbet-Yesson. Les tartarets, c'est une zone sensible. Même si ça s'est amélioré, même s'ils ont fait des travaux, même s'ils ont détruit les tours. Vous allez chercher un travail, vous dites que vous habitez au tartarets, c'est chaud. Au tartarets, il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. La plupart des jeunes, ils ont été à l'école, ils ont des études assez élevées. Et à la fin, ils se retrouvent dans la cité à rien faire. Et quand on leur propose du travail, c'est venez, allez faire nettoyage dans la cité, ramasser des feuilles pour même pas mille euros. J'habite au tartarets et c'est pas comme Paris, il y a moins de choses à faire. Dans le quartier, je me pose, je suis dehors, après on parle. On parle un peu de nos vies, parce qu'on est des jeunes, tu vois. On admire la vue de tous les jours, la même vue que d'hab. Ici au tartarets, ils utilisent plus l'argent pour construire des nouveaux bâtiments comme là-bas. Au lieu de faire des nouveaux parcs ou des trucs pour les adolescents ou les enfants. Il y a un parc qu'on appelle l'araignée, il est en face de chez moi. Moi, c'est mon voie préférée, j'y vais tout le temps. Et il y a un parc caché que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a décidé de ne réagir à personne, parce que si on dit à tout le monde, il y aura tout le monde qui sera là-bas. En vrai, les tartarets, moi je trouve que c'est bien. Il y a des quartiers où ils ont rénové, où on voit que c'est propre. C'est beaucoup mieux que là où nous, on est actuellement. Quand on accompagne les enfants à l'école ou à aller au marché tous les matins, on voit les rats là en haut de la pente qui mangent avec les pigeons. Il y a des voisins qui ont des punaises, il y a des cafards. On a quand même eu la rénovation, donc Corbeil-Essonne a pu bénéficier avec le théâtre, le cinéma, des infrastructures sportives également sur les tartarets. L'urbanisme, c'est toujours au point mort. On a toujours des zones en jachère. Tout est laissé un peu à l'abandon. Quand vous me dites tartarets, je pense à la cité, abandonnée par la mairie. Le soir, on entend la police. Je suis déçue d'avoir acheté ici. Et j'ai juste une envie de partir. Quand je suis arrivée à Corbeil, j'ai vu les enfants qui couraient. J'ai vu aussi les policiers qui sont derrière eux, je ne comprendais pas. Et j'ai demandé, ils m'ont dit non, ici c'est comme ça. J'ai vu que tartarets est en train de changer. Ils sont construits beaucoup derrière. Moi et puis des nouvelles personnes ici à tartarets aussi. Et ça aussi, ça fait du bien aussi. C'est un quartier où on ne rentre pas. C'est presque comme ils appellent un quartier non droit. Le tort qu'il y a eu il y a X années, c'est d'avoir parqué une certaine population. Et c'est le même problème qu'on a fait à Grigny. On a fait ces grandes tours pour les mettre. Tout autour de Mithis, ce sont des petits bâtiments très propres. Quand on aura refait les routes, le petit parc, ça sera vraiment l'idéal ici. Corbeil-Essonne, tartarets, ça fait plus rapport à banlieue, délinquance, tours, police, échec. Ne plus voir ces tours, c'est un grand changement. C'est un renouveau un petit peu. C'est faire une nouvelle histoire. Ceux qui pensent que la démolition des tours, c'est une bonne chose. Ils ont une vision des tours qui est trop liée au trafic de drogue. Ce n'est pas les tours le problème, les tours n'ont rien fait. C'est lié justement aux raisons de manque de moyens qu'il y a dans les tartarets. Moi, les tours, je les vois comme de l'art. C'est de l'art urbain. On a démoli l'art, un patrimoine des tartarets. Les tartarets, c'est 1976. J'avais 12 ans. Quand je suis arrivé ici, moi, j'étais turbulent. J'ai rencontré d'autres types comme moi et puis on a formé une famille. Détruire les tours de 15 états, ce n'était pas une mauvaise idée. Après, ils nous ont construit un petit peu des logements un peu à la neuilly. La majeure partie de la population est pauvre. Donc, c'est un cas de misère, on va dire. Moi, j'ai plus peur que ceux-là aussi disparaissent et que ça devienne des petits immeubles privés. Ceux qu'ils ont laissés et qu'ils ont embellis, c'est juste une façade. Ils ont juste repeint alors que je pense que dans les immeubles eux-mêmes, il y aurait plus de travail. Ils disent oui, on veut changer, faire de la mixité sociale. Mais en fait, ce n'est pas de la mixité sociale qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent nous nous mettre en retrait. Je suis tout à fait pour la mixité. Si c'est juste pour nous imposer des gens qui n'ont pas envie d'être mélangés à nous, ça ne sert à rien. La phase 1 de rénovation du quartier, pour moi, n'a pas apporté énormément de choses. Je trouve que le quartier a perdu son âme, dans le sens où il y a beaucoup moins d'activité, il y a beaucoup moins de densité dans le quartier. Quand je passe à chaque fois à ce moment-là, ça me fait des frissons, dans le sens où je me dis qu'avant, il y avait des bâtiments, il y avait de la vie, il y avait des choses. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus rien du tout. Pour moi, cette rénovation des tartarelles a apporté un renouveau. Ces immeubles n'étaient pas forcément des immeubles entretenus régulièrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit nos immeubles à peut-être trois étages, quatre étages, des logements qui sont assez modernes, qui sont jolis, attirants. Et ça, c'est agréable. Cette nouvelle rénovation des tartarelles a apporté une nouvelle image des tartarelles. Et c'est vrai que ça me rend fier. À la ville Serge d'Assou, il n'y a que des nouveaux bâtiments. Il y a le TVM qui passe. Il reste quelques trucs à faire encore, mais ça commence à changer. Parce que déjà, quand on passe ici, on n'a même pas l'impression que nos tartarelles. Dans l'avenir, je pense qu'il faut continuer dans la même dynamique qu'ils ont commencé. Si tout va mieux pour nous, dans la vie du quartier, tout va mieux pour moi. Mais je ne le souhaite pas, si ça se passe mal, c'est un pari perdu pour moi aussi. Donc, on a tous intérêt à ce que ça marche bien. Mon idéal, c'est beaucoup d'activités, une bibliothèque, beaucoup de choses où les enfants peuvent s'épanouir. C'est tout ce qui est en tout qui fait le quartier. Ce n'est pas construit juste et tu déposes contre plaquets et puis tu dis non, tu as construit, je suis désolée. La première chose, c'est le commerce. Il nous en faut un tabac, il nous en faut un centre commercial comme on l'avait dans le temps à Côté, un commissariat pas trop loin dans le quartier. Ça va rapporter de calme au quartier, que ça améliore la vie des gens. Juste construire des îles, ça voudrait dire que le quartier va s'agrandir, mais ça ne restera que des logements. On pourrait envisager que le rez-de-chaussée soit une boutique, une petite boutique pour fringues, je ne sais pas, une boulangerie. Mais les gens de l'extérieur, justement, verraient de leurs yeux que les tartarets, justement, c'est en train de changer. C'est plutôt un endroit chouette. Du positif, quoi. Rêvons un peu. Il faut un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Français, un Italien, un Portugais. Tu vois, les gens se mélangent, ils vont s'aimer entre eux. Peut-être, ils vont se marier avec, ça va donner une autre vie au quartier. Ça va devenir très beau. Il faut que les gens se fréquentent, se voient, arrivent à connaître leur religion, en parler, voir. Ça, il n'y a plus, ça, en France. Dans ces nouveaux bâtiments qu'on va faire, enlever cette population et mettre d'autres populations. Et mettre cette population autre part. Vous voyez, de mélanger. C'est ce mélange qu'on a besoin. J'imagine, au sein du quartier de Tarterey, une coulée verte. Une sorte de chemin itinérant, la découverte des quartiers. Pour les autres habitants des quartiers, peut-être qu'ils ont envie aussi de les prendre en sens inverse pour aller découvrir la magnifique coulée verte qui se fera au Tarterey. Je me traite des roses. Des roses blanches. Des fruits aussi, comme le fruit de la Passion. Si j'en aurais envie, je me réveille. Dans mon jardin, je vois des fruits de la Passion. J'en prends, je les lave et je les mange. Pour moi, la priorité, c'est de mettre des choses en place pour les jeunes comme moi. Skate park et l'acre aux branches. Et puis aussi des magasins de manga pour lire. Ou une bibliothèque. C'est parce que dans ce quartier, on s'ennuie beaucoup. Pour moi, la priorité, c'est la culture. C'est la culture parce qu'en fait, elle touche tous les âges. Il faudrait que dans la cité, on puisse pouvoir avoir des cours de musique, des cours de danse, des cours de chant. Que moi, j'écris, je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui écrivent. Ou qui pourraient écrire. Il faudrait installer des zones où les gens peuvent se rencontrer ensemble pour faire des choses positives. Du sport, des manifestations culturelles, ensemble, etc. qui permettent de s'épanouir. Ça va inciter les gens à se mixer ensemble. Il faut aussi mettre en place des endroits où les jeunes, même les plus grands en licence, etc. comme nous, peuvent étudier. Ou si possible, il y a des enseignants, des volontaires qui ont des compétences pour enseigner. Pour tel niveau, tel niveau. La priorité, c'est de s'occuper de la génération à venir. Pourquoi pas une mission locale au Tarteret pour aider les jeunes ? On les époux, on ne les laisse pas seuls. Il faut qu'ils prennent exemple sur des gens qui ont réussi. Et pour qu'ils prennent exemple sur des gens qui réussissent, il faut qu'il y ait de la réussite. Dans ces quartiers-là, il faut aider ces jeunes aussi. Ces jeunes qui n'ont pas de travail. Déjà, leur donner un emploi, justement, à l'intérieur du quartier, s'il y a des commerces. Qu'ils soient prioritaires dans la reconstruction du quartier. À six ans du travail, ils vont se construire une famille, ils vont se construire une vie. Les magasins aussi pour les mamans. Les mamans de Tarteret, ils sont fortes, ils sont courageuses. Puis je vois comment ils vendent ici pendant l'été. Mais ici, ils ont construit des boutiques. Les mamans peuvent partir aussi louer en petites boutiques et puis asser là-bas. Au moins, même hiver, ils peuvent vendre. Or que les gens partent loin pour chercher à Paris, pour chercher du travail, ils peuvent rester ici pour travailler sans bouger loin. Il y en a qui sont attachés au quartier, qui veulent des rénovations. Mais les rénovations, elles ne valent pas que du maquillage à l'extérieur. Il y a le problème d'humidité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Là, il y a le froid qui arrive. Il faut que ce soit vivable. Ces nouvelles constructions au Tarteret, ça serait de remplacer des bâtiments insalubres et de les mettre dans de meilleures conditions. J'espère qu'ils seront à la portée de tous, parce qu'on est dans un quartier, on va dire, pas très riche, où il y a beaucoup de familles en situation de précarité. J'espère qu'ils ne cherchent pas, en fait, à changer la population des Tarterets. Dans la prochaine phase, ils font des rénovations pour nous, qui sommes déjà sur place, et nous mettre en priorité. Et ensuite, voilà, après, nous, ça ne nous dérange pas de voir de nouveaux gens arriver dans le quartier, tout ça, d'être mélangés. Il faudra faire du privé, du social, mélangés ensemble. Faire de très beaux bâtiments. Ma copine, un jour, elle m'a emmenée dans un des bâtiments, chez sa mère, les bâtiments. Il y avait des fauteuils en bas. Les escaliers, on dirait les escaliers du cinéma. En bas, c'est tout vitré, il y a des fauteuils au milieu, ils sont tout propres, les portes, elles sont jolies. Mettre un peu du design dans les appartements, pas des carrés blocs. Donc, un immeuble en palmier, ou je ne sais pas, ça a souvent des formes. Ça changerait l'image des tartarets. On aura plus honte de dire, j'habite aux tartarets. C'est de rénover, plutôt que de casser, parce que le temps qu'on casse, qu'on reconstruit, les gens, ils partent, alors que rénover, ça permettrait aux habitants des tartarets d'avoir une meilleure vie. Qu'ils y mettent vraiment les moyens, des matériaux solides qui tiennent dans le temps, pour qu'ils n'ont pas à rénover tous les trois ans, et qu'au bout de cinq ans, c'est déjà des labrées sales et qu'on veut encore les rénover ou les détruire. Quand on prend la National 7, on voit aux tartarets, donc s'ils ont rénové ça, c'est justement pour apporter une image plus fraîche, le scarché. C'est comme un faux mur. On voit le mur, il est beau, mais quand on toque, le mur, il tombe. Rénover tout, ne rénover rien, apportez-nous meilleure chose, meilleure vie et meilleure qualité de vie. Moi, la priorité de rénovation aux tartarets, c'est de faire des immeubles beaucoup plus courts. Quand on voit des petits immeubles, on voit des petites maisons et tout, c'est chic, c'est glamour. On s'est dit, là, je suis en France. Tout ce qui a été fait, c'est bien, mais ce n'est pas terminé, il faut aller au bout. Pour ne pas faire deux tartarets, un côté avec l'ancien tartarets, un côté avec le nouveau, pour ne pas qu'il y ait de discrimination sociale, il faut détruire l'ancienne image qu'on a des tartarets. Et ça va avec la destruction de tous les bâtiments. Parce que si l'image des tartarets, elle change, c'est l'image de Cormeille qui change. Le conseil que je donne à ces gens-là, c'est de faire un vrai projet, un vrai projet. Depuis 2010, qu'ils disent cette année, ils vont démolir, cette année, ils vont démolir, cette année, ils vont démolir, ils n'ont rien fait. Faire en sorte que les choses ne se laissent pas entraîner dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien faites, effectivement, donc faire avec la population et qu'une fois qu'on a fixé un projet, qu'on s'y tienne. Je ne sais pas si les élus ont le temps d'écouter les habitants, mais ils sont quand même élus. Et il me semble que la moindre des choses dans leur métier, c'est pas de s'occuper que de politique politicienne, mais quand même de s'occuper de la vie de la commune, qu'on arrête les magouilles. On sait très bien que ce quartier a été vendu à Nexity pour 1 euro, qui réfléchisse aux erreurs qui ont été faites avec Nexity, de façon à ne pas renouveler ça. J'aimerais que le lobby, je vais appeler ça le lobby commercial, même si c'est les logements sociaux, ne prime pas sur le bien-être des gens. Je sais qu'il va y avoir une urgence parce qu'il va falloir loger des gens, c'est bien pour ça j'ai toujours l'impression qu'on travaille dans l'urgence mais qu'on ne travaille pas si bien que ça ou alors on va au moins cher. Pour que cette prochaine rénovation soit la plus réussie possible, qu'elle doit se faire à travers un dialogue complet entre les responsables des projets et les habitants pour que les échanges se fassent de haut en bas, de bas en haut, oblique, vertical, horizontal. Mais il faut un dialogue permanent. D'aller au contact des habitants, voir comment ils vivent, voir leur routine pour améliorer au maximum leur quotidien. Contrairement à avoir des idées de base et faire leurs propres idées alors que ça ne plaît à personne, c'est mieux de voir les gens et de plaire au maximum que de plaire qu'à deux. Même si on n'est pas constructeur, même si on n'a pas fait d'études d'urbanisme et tout, ils viennent nous voir, ils nous demandent ce qu'on envisagerait et nous, en revanche, on donne aussi notre petite idée et en fonction de ça, ils essaient de faire une tri. Et puis, c'est comme si tout le monde a travaillé. Donc, quand ils font la construction, on sait qu'on a notre idée dedans, on ne pourra pas se plaindre. Ce serait de créer vraiment un espace citoyen. C'est un espace citoyen qui permettra de faire en sorte que les plus anciens puissent rencontrer les plus jeunes ou même les plus jeunes entre eux. Vraiment, toutes générations confondues pour pouvoir régler des soucis, pour pouvoir développer un quartier. Il faut qu'on puisse en discuter. Et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi ou qu'ils fassent des choses qui risquent de déplaire à certaines personnes. On a voté pour vous, pour que vous vous bougez et pour que vous fassiez des choses pour le quartier. Sinon, dans ce cas-là, on ne vote tous pas. On ne vote pas. S'ils venaient nous voir, déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on ne se sentirait pas trahis. Et juste ça, ça va permettre de faire un grand pas et d'avancer ensemble. Il me paraîtrait important que les habitants soient au cœur de cette rénovation. C'est-à-dire qu'ils aient le choix du début à la fin. Si tous les habitants de la ville se mettaient à dessiner le quartier, je suis convaincue qu'il y aurait un meilleur vivre-ensemble et pour toute la ville.